Pour l'étape de l'appel de l'outil, on va écrire trois lignes de code. La première ligne, ça va être le cycle de changement d'outil, M06, ou M6, là on peut ne pas mettre le zéro, suivi du T. Le T, c'est le numéro de l'outil qu'on veut. Alors, dans une fraiseuse, on a plusieurs outils d'emmagasiner, et, par exemple, on veut appeler l'outil numéro 2, alors on va écrire M06, T2. Il va aller chercher l'outil numéro 2 et il va faire le changement d'outil. La deuxième ligne de code, ça va être d'activer le RPM de l'outil. Alors, M03, c'est le sens de rotation de la broche, c'est un sens horaire. On utilise rarement le M04 sur la fraiseuse, à moins d'avoir des outils spécifiques. Alors, on va mettre M03, ou tout simplement M3, ça fait le même travail, suivi du S. Le S, c'est le RPM qu'on veut avoir. Alors, c'est un RPM qui est fixe. Si on calcule avec la formule de RPM, la vitesse de coupe fois 4 divisé par le diamètre de l'outil, on va obtenir un chiffre, et c'est ce chiffre-là qu'on va écrire à la suite du S, comme par exemple M3S1000. Et la troisième ligne, ça va être d'activer le liquide de refroidissement, le coolant, pour faire l'usinage. Alors, dans le bloc-notes, on va écrire l'appel de l'outil. Alors, pour mon surfaçage, bien, j'ai besoin de mon outil numéro 1, par exemple. Alors, je vais écrire M06, espace, P01. Là, juste pour vous expliquer, c'est que je pourrais enlever les zéros, et ça fonctionne, bien, de la même façon, ça fonctionne quand même. Alors, je vais juste les rajouter, là, pour que ça soit plus détaillé. Ensuite, sur la deuxième ligne, on va écrire M03, pour la rotation, S. Là, je vais écrire un chiffre au hasard, 2400 RPM. Et pour terminer l'appel de l'outil, je vais écrire M08, pour activer le liquide de refroidissement. Et là, je suis prêt à la prochaine étape.